... Nous allons évoquer les stratégies d'adaptation et de positionnement des professionnels et plus largement des acteurs. J'attends encore une minute ou deux et vous aurez droit à un PowerPoint en couleur pour faciliter la compréhension de l'exposé. Je suis Jean-François Bauduré, je suis secrétaire général de Santé Mentale France. Et je voudrais évoquer avec vous deux parties. Une première partie qui va être un peu la synthèse et qui se veut un peu une conclusion de tout ce qui s'est dit ce matin, d'exploration des concepts et des objectifs. Et je vais vous parler de ce que j'appelle, moi, le carré d'as structurant une politique de santé mentale efficiente. Et puis, dans une seconde partie, nous allons évoquer, à proprement parler, les équipes pluridisciplinaires et l'incidence de ces concepts sur leurs actions. Alors, le carré d'as, l'enjeu majeur, quand même, c'est bien de dépasser la chronicité et la chronicisation. Je rappelle que la chronicité, c'est du fait de la pathologie. La chronicisation, c'est du fait, malheureusement, des institutions. Et donc, en amont, comme on avale des soins intensifs, des gestions de crise et des réponses à l'urgence, l'enjeu majeur, c'est quand même de favoriser une qualité de vie durable aux personnes présentant des troubles mentaux majeurs et persistants ou en situation et en risque de handicap psychique. Et notamment, le noir triptyque peut être défini, mais il y a énormément d'interactions les uns par rapport aux autres. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, l'explicitation des quatre concepts, sur le rétablissement, je crois qu'on en a beaucoup parlé ce matin, le rétablissement psychologique se réfère à l'établissement d'une vie satisfaisante et significative au sens positif de l'identité, fondée sur l'espoir et l'autodétermination. Donc, la personne cherche à se rétablir de, entre guillemets, la catastrophe psychologique qui a constitué ou qui a constitué sa maladie. Donc, pour le dire un peu autrement, le rétablissement met l'accent sur le devenir des personnes et leur qualité de vie plutôt que sur l'évolution de leur maladie, postule la possibilité d'une vie riche et pleine. Ça a été dit tout à l'heure. Bien que certains symptômes persistent et sont parfois d'ailleurs extrêmement gênants. Et enfin, insistent sur les notions d'espoir et d'autodétermination. Autrement dit, l'idée, c'est comment arriver à sortir de l'immobilité découlant de la défaite et du désespoir. Autrement dit, comment se déchroniciser, c'est plus facile à dire qu'à faire, de sa maladie. Alors, la réhabilitation. La réhabilitation psychosociale, vous connaissez la liste des principales prestations. La liste n'est d'ailleurs pas exhaustive à mobiliser en tout ou partie pour réussir une réhabilitation psychosociale. Les programmes d'éducation thérapeutique essentiels pour que la personne connaisse bien et son entourage connaisse bien les caractéristiques de sa pathologie. Les programmes de remédiation cognitive. Les programmes d'entraînement des compétences et des habiletés sociales. Les psychothérapies cognitivo-comportementales. Les programmes de soutien aux familles et notamment par le biais du dispositif pro-famille. Et les modalités de case management et les activités de médiation. Alors, l'idée, c'est que toutes ces prestations, et c'est essentiel notamment quand on entend Maré-Jeanne Richard ce matin, la présidente de l'ULAFAM, c'est la co-construction avec les personnes concernées et avec leur entourage. Alors, la réhabilitation se distingue très clairement du rétablissement. La réhabilitation, ce sont les services et technologies qui sont mis à disposition de la personne afin qu'elle puisse apprendre à s'adapter à son monde. C'est donc des étayages co-construits pour mettre le pied à l'étrier du processus de rétablissement et préserver son maintien. Le rétablissement, c'est la référence à l'expérience vécue ou réelle des personnes ou acceptées, qui acceptent de surmonter le défi de la maladie et du handicap. Et c'est donc une trajectoire volontariste de la personne pour mobiliser ses potentialités. Donc, la dialectique rétablissement-réhabilitation, le processus de rétablissement, ça c'est une expression que j'utilise comme la présidente de l'UNAFAM, n'est pas nécessairement, loin s'en faut, un long fleuve tranquille. Bon en avant, blocage, régression, discontinuité des troubles qui doivent ou peut-être être compensé par des étayages diversifiés, dans des proportions adaptées, des combinaisons et des alternatives mises en oeuvre par une gamme d'intervenants articulés entre eux. Alors, la panoplie des étayages orientés rétablissement, réhabilitation et favorisant le rétablissement, il y a d'abord les étayages en soins, réhabilitation psychosociale, la psychoéducation, la remédiation cognitive, je n'y reviens pas. Il y a les étayages d'accompagnement du médico-social et du social, tous les dispositifs de type CESAD pour les enfants, SAVS ou SAMSA pour les adultes, les dispositifs d'inclusion scolaire et ou professionnelle, qui sont là aussi des dispositifs tout à fait utiles pour arriver à conforter un processus de rétablissement. Il y a les étayages de solidarité et d'entraide entre père aidant, les médiateurs de santé père, les groupes d'entraide mutuelle et bien évidemment les clubhouse. Et enfin, il y a quelque chose qui n'est pas connu, pas suffisamment connu des professionnels, c'est les étayages aides humaines, soutien à l'autonomie, solvabilisés par la prestation de compensation du handicap qui ont été déclinés dans un décret assez récent d'avril 2022 et qui permet à chaque personne, par décision de la CDAPH, c'est-à-dire de la MDPH, d'octroyer à chaque personne en milieu ordinaire de vie, trois heures par jour de créditant capitalisable sur 12 mois pour accompagner la personne pour la réalisation d'activités de la vie courante, en stimulant la personne sans pour autant faire à la place de la personne. Le processus d'intégration, c'est le troisième concept, c'est le processus qui nous conduit de la personne vers la société. Intégrer, c'est partir effectivement de la personne en situation de fragilité, de susciter sa participation active et l'enjeu, c'est donc de mobiliser pleinement le pouvoir d'agir, l'empowerment de la personne en s'appuyant sur ses capacités et compétences préservées, voire stimulées pour rejoindre progressivement la société ordinaire. Autrement dit, l'intégration, c'est que nous sommes dans une dynamique, une trajectoire allant de la personne vers la société. Cet effort personnel nécessite souvent les étayages que je viens d'évoquer, des accompagnements personnalisés pour réussir l'intégration, mais aussi pour vaincre malheureusement aussi les réticences des milieux d'accueil. Le processus de l'inclusion, c'est l'inverse, c'est la façon dont la société accueille la personne. Et l'inclure, c'est donc inscrire la personne dans une société qui, elle, la société, fait l'effort de l'accueil en adaptant son environnement. Et donc, au plan sociétal, la mise en avant des valeurs d'ouverture, de tolérance, d'entraide, de solidarité, de l'acceptation des différences. Et nous sommes alors dans une dynamique où la société s'adapte à la personne fragile sans la discriminer. Autant vous dire que ce n'est pas la notion la plus facile à mettre en œuvre, vu le développement des individualismes et des égoïsmes qui sont quand même un frein puissant à cette inclusion. Donc, on est une société inclusive, postule une adaptation environnementale à tous les citoyens, tout en tenant compte, sans exclusive, des caractéristiques de chacun. Donc, comme précédemment, l'enjeu est également de vaincre les restissances, donc, comme je l'ai dit, des différentes composantes du corps social, plus importantes encore au regard de ces processus inclusifs. La dialectique intégration-inclusion. Insistons fortement sur le fait que l'inclusion n'a pas vocation à s'opposer ou à se substituer à l'intégration, ni inversement. Le couple intégration-inclusion est indispensable et l'articulation des deux démarches s'impose dans la convergence, à savoir la combinaison de ce double aller vers, c'est-à-dire de l'individu fragile vers la société ordinaire dans le premier cas et, comme je l'ai dit, de la société vers l'individu fragile dans le second. À cet égard, je fais partie de ceux qui critiquent les pratiques dominantes des pouvoirs publics, qui mettent l'accent actuellement exclusivement sur l'inclusion et qui passent quelque peu au second plan tous les processus d'intégration et tous les éléments, les étayages nécessaires pour favoriser cette intégration. Et c'est là où nous avons une idéologie qui, à mon avis, est délétère. Encore une fois, je ne suis pas contre l'inclusion. Je dis que l'inclusion peut être un échec si elle n'est pas pensée en même temps que l'intégration et les étayages nécessaires pour favoriser cette intégration. Dans le débat qui suivra, on pourra d'ailleurs aborder un certain nombre d'exemples assez tristes sur ce sujet. Alors, la seconde partie, c'est comment dépasser les résistances aux changements stratégiques et le positionnement des professionnels et des acteurs. Alors, un petit focus sur les équipes pluridisciplinaires en psychiatrie et en santé mentale. Le décret du 28 septembre 2022, encore un texte récent, et je dois le confesser d'une grande pauvreté sur la composition des équipes pluridisciplinaires de psychiatrie. C'est pourtant un décret, car il apparaît que, si je prends l'exemple de la psychiatrie adulte, eh bien, les IPA, les infirmiers en pratique avancée sont absents. Le couple psychologue-clinicien-neuropsychologue n'apparaît pas. Absence totale d'éducateurs spécialisés dans les équipes. Pas d'aide médico-psychologique et pas de père aidant. Vous savez que les aides psychologiques, ce sont les aides soignantes du médico-social, si j'ose dire, mais qui, dans la fonction publique hospitalière, ont le droit d'exercer dans les établissements publics de santé. Alors, l'équipe pluridisciplinaire en psychiatrie de services publics, il faut qu'elle arrive, c'est pas facile à faire, mais réussir à la fois polyvalence, mobilité, partenariat, ouverture. Et donc, devrait exister, outre l'inclusion des nouveaux métiers dont je vais parler tout à l'heure, certains duos ou trios, la composante médicale, médecin, IPA, infirmier, la composante paramédicale, infirmier, aide-soignante ou AMP, la composante psychologique, psychologue, clinicien, neuropsychologue, la composante réapprentissage, ergothérapie, psychomotricien et la composante sociale et éducative, éducateur-spé et assistant social, plus accès au sport, à l'enseignement, etc. Mais on voit bien que c'est caricatural de parler de ces trios, puisqu'ils s'interpénètrent les uns par rapport aux autres, dans une logique de réhabilitation psychosociale, de caisse management et d'aide au rétablissement. Donc c'est toujours pareil, une bonne équipe pluridisciplinaire fonctionne sous le sigle le tout et plus que la somme des parties et la mobilisation et la combinaison des prestations varient selon le cas et la personnalité du rétablissement, le plan personnalisé du rétablissement de chacun. A cet égard, je ne peux pas m'empêcher de penser que le plan personnalisé de rétablissement devrait devenir une notion légale reconnue par la loi dans une grande loi psychiatrie santé mentale. Alors, les quatre dimensions de la pluridisciplinarité, vous allez me dire que tout ça est un peu abstrait. Mais enfin, c'est ce que j'appelle le WHTE, c'est-à-dire la pluridisciplinarité doit être verticale, doit être horizontale, transversale, élargie. Alors, la multidisciplinarité verticale, c'est savoir déléguer. Pas toujours le cas dans les équipes. Savoir opérer des délégations de compétences, du médecin sur le psychologue ou sur l'UPA, de l'infirmier sur l'aide soignante ou l'aide médico-psychologique, du soignant sur l'éducatif fait le rééducatif, etc. Le savoir délégué, c'est quelque chose d'essentiel, surtout en situation de raréfaction des ressources humaines. La multidisciplinarité horizontale, c'est le savoir collaborer. L'articulation psychologue-clinicien-neuropsychologue, l'articulation infirmier-éducateur-psychomote, l'articulation équipe soignante, service social, etc. Troisième élément, savoir décloisonner. Et là, c'est l'articulation multiprofessionnelle qui s'opère en externe avec les partenaires du territoire professionnels sociaux, médico-sociaux, usagers, entourages, et de façon à sortir, si c'était possible, des sentiers labyrinthiques qui existent au sein de nos dispositifs, ainsi qu'entre les dispositifs, qui sont quand même facteurs de chronicisation, de gel et d'immobilisme des équipes de fils actifs. Et j'ai tendance à penser, parce que je suis d'un naturel par trop pessimiste, que trop souvent, les fils actifs de secteur deviennent des fils passifs vitrifiés. C'est-à-dire, en fait, qu'il n'y a plus de circulation au sein même de l'intra et de l'extra-hospitalier. Et il n'y a plus non plus de circulation entre l'extra-hospitalier et le milieu ordinaire de vie. Je veux dire par là que nous avons un certain nombre de patients qui sont en hôpital de jours, depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, sans que les équipes aient essayé de voir quels relais pouvaient être pris en charge, en aval, par les équipes médico-sociales, sociales et d'intégration. Les coopérations, pour ça, pour sortir de là, il faut promouvoir des coopérations. Ça se fait de plus en plus, mais c'est encore timide, entre diverses structures sanitaires, médico-sociales et sociales, puisque nous avons dans notre législation toute une batterie de conventions, de groupements, de coopérations qui permettent finalement de développer des synergies entre les différents segments des accompagnements. mais, encore une fois, ces structures ne sont que des coquilles vides si les acteurs qui travaillent au sein de ces structures ne travaillent pas en synergie ensemble et ne pratiquent pas le jeu du mystique gris, c'est-à-dire passer la personne à une autre structure ou à un autre acteur alors que ça ne serait pas fondé. La multidisciplinarité élargie, c'est savoir intégrer des nouveaux métiers. Donc, nous avons une émergence importante de nouveaux métiers qui viennent compléter utilement la palette des prestations qui répondent à la variété des besoins. Les IPA, les neuropsychologues, les pères aidants, les médiateurs de santé-pères, les chargés d'insertion, les coordonnateurs de parcours, les aides médico-psychologiques, les personnes accompagnant les élèves en situation de handicap, les AESH, les agents d'accompagnement à la vie quotidienne. Et plus largement, il est essentiel de pouvoir acquérir des savoirs transversaux, tant en formation initiale que continue, c'est-à-dire l'inclusion des techniques en pluridisciplinarité, des modules communs sur les différentes approches thérapeutiques de réhabilitation, de remédiation et d'inclusion sociale. Alors, l'organisation idéale, elle est, c'est vrai, confrontée à un principe de réalité, c'est la raréfaction des ressources, les postes vacants, c'est incroyable de voir à quel point il y a un nombre de plus en plus conséquent de postes vacants et pas seulement de médecins, mais également de paramédicaux ou d'autres catégories de personnel des équipes postes qui sont budgétés, mais qui ne sont pas pris faute de motivation des personnes pour les occuper. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel je ne peux pas m'apesantir ce matin, mais qui serait quelles sont les techniques pour redonner de l'attractivité à nos dispositifs. Et ces dispositions, cette raréfaction de postes vacants, nous le rencontrons partout, dans le sanitaire, dans le médico-social, dans le social. Essayez de trouver un éducateur spécialisé en postes vacants, qui en psychiatrie de service public ou en médico-social. Ça devient de plus en plus difficile et en plus, ils répugnent à décrocher des CDI et ils préfèrent avoir des CDD à, je dirais, à temps très, 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 très partiels. Et donc là, on voit bien que c'est pas seulement une histoire de rémunération, même si ça peut jouer, mais c'est aussi le manque de motivation par les résultats médiocres des processus de rétablissement, par le souhait de disposer d'un exercice confortable et de plus en plus ludique chez les personnes, beaucoup loin du militantisme que nous avons tous connu dans les années 70-80, qui est quand même un problème véritablement essentiel sur lequel les pouvoirs publics seraient bien inspirés de travailler d'arrache-pied pour trouver finalement des formules, d'où les résistances que l'on note sur les virages ambulatoires, qui seraient de nature pourtant alléger la pression sur les hospitalisations, y compris d'ailleurs sur les hospitalisations sans consentement. Alors les raisons d'espérer, c'est la diversification et l'émergence de nouveaux métiers, le reformatage des formations, la nécessité de modules communs interdisciplinaires et de formation. Mais c'est pas simple, parce que quand vous voulez réformer une école de formation d'infirmier ou l'IRTS, les instituts régionaux du travail social, vous vous heurtez là aussi à pas mal de résistances et de corporatisme. Alors je termine en disant que l'un des enjeux, c'est comment lutter contre le syndrome de la forteresse assiégée et comment arriver à réussir le décloisonnement du sanitaire, du médico-social, du social et plus largement du sociétal. Donc halte au jeu du mystigrie, ne pas se réfugier derrière le manque de moyens pourtant réels pour rester autarciques, avec notamment le repli sur l'hospitalisation et la désertification de la psychiatrie communautaire de proximité, intégrer les pratiques innovantes orientées insertion et rétablissement, parce que ça n'est pas encore la majorité des pratiques actuellement répertoriées, et co-construire soins et accompagnements avec les personnes concernées en associant leur entourage. Enfin, favoriser le milieu ordinaire de vie dans le cadre des projets personnalisés de rétablissement, ce que j'appelle moi les PPR et que nous devrions intégrer dans la loi comme étant un dispositif structurant de la rénovation de notre politique de santé mentale et de psychiatrie. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Applaudissements 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 Pas de questions. Il est vrai que nous sommes... Il est tard. La fatigue... Hein ? Bon. Vous êtes exsangue. Je vous ai assommé avec mes concepts plus ou moins... Ah, vous avez une question, monsieur Aligier. Une question. Déjà, j'ai noté votre pessimisme que je partage pas totalement. Et je voudrais revenir sur la notion générale de non-transversalité, de non-décloisonnement et revenir sur ce que vous avez évoqué en dernier, sur la forteresse assiégée, voire l'intramuros quand on est breton et pour parler de Saint-Malo. Tous ces points devaient théoriquement faire l'objet d'actions, d'objectifs dans le cadre de la première génération des PTSM. C'était clairement indiqué, y compris quand vous avez parlé de l'hôpital de jour, de remédier à l'inadéquation des hospitalisations. Autant on l'a fait sur l'hospitalisation complète, autant on n'a jamais parlé de l'hôpital de jour. Est-ce que vous pensez, vous, par rapport à la vision nationale que vous avez, que les PTSM ont fait bouger les choses ou non ? Et éventuellement, est-ce qu'on est passé à côté de l'objectif initial ? Alors, vous posez une excellente question, monsieur. Les PTSM qui ont été introduits par la loi de 2016, ce sont donc les programmes territoriaux de santé mentale qui sont, en général, circonscrits dans chaque département. Dans les départements les plus peuplés, il peut y avoir deux ou trois PTSM, mais en général, c'est un PTSM par département. L'idée du PTSM est une idée géniale, puisque c'est une idée qui permet de véritablement décloisonner le sanitaire, le social, le médico-social, dans le cadre d'une rencontre, finalement, de toutes les personnes pour monter des programmes. Et vous savez qu'en plus, ces PTSM doivent être sanctifiés par un contrat territorial de santé mentale signé par tous les intervenants du PTSM, de façon à consolider le dispositif. Reste que ce PTSM n'est pas à l'abri de certaines... Le concept est excellent. Mais il se trouve que votre serviteur a lu, a pris connaissance, a lu la totalité des PTSM qui sont parus à ce jour. Et vous avez des PTSM qui sont soit vagues, soit encore très sanitaires concentrées, prenant insuffisamment en compte les dispositifs sociaux et médico-sociaux. Et puis, par ailleurs, les meilleurs organisent des plans d'action, des objectifs, et des objectifs opérationnels de modification, mais qui incluent, en fait, des mesures nouvelles. Et ces mesures nouvelles, les pouvoirs publics n'en donnent que très peu. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on fait bosser les gens pour travailler ensemble, pour se décloisonner les uns les autres, pour déboucher sur des plans d'action communs décloisonnés. Mais si on ne donne pas un peu de blé pour financer ces opérations, à ce moment-là, la mayonnaise retombe et le découragement revient. Mais c'est vrai quand même que c'est un document, enfin, c'est un concept qu'il faut à tout prix préserver. Et c'est pour ça que Santé mentale France va travailler au corps actuellement. Je suis payé pour le savoir. Enfin, je suis bénévole, mais enfin, je suis payé pour savoir que je fais actuellement assaut au niveau de la délégation ministérielle de la santé mentale et psychiatrie au ministère, pour qu'on relance les PTSM de seconde génération. Parce que, par exemple, la pédopsychiatrie et tout ce qui est les liens entre pédopsychiatrie et sociale en enfance, etc., ont été, en général, pas toujours, mais en général, très sous-estimés dans les PTSM de première génération. Donc, pour actualiser ces PTSM de seconde génération et pour aussi dégager des enveloppes financières qui permettraient, disons, de mettre en oeuvre concrètement certains programmes qui ne pourront jamais être développés uniquement par redéploiement des moyens existants. Autre question ? Non, vous êtes éreinté. Vous voulez parler de mesures nouvelles. Moi, je fais toujours référence à la comparaison entre le MCO et la psychiatrie. Dans le cadre des contrats hospitaliers de territoire qui peuvent s'assimiler, je dirais, au moins dans l'esprit, à des PTSM, il y a des enveloppes spécifiques qui ne sont pas gérées au niveau national, mais qui sont gérées au niveau des ARS et dédiées aux ARS sur la durée du contrat. Or, sur les PTSM, c'est que du ponctuel soit via le FIOP, soit les mesures nouvelles, enfants, adolescents, j'en passe et des meilleures, ce qui veut dire que tous les fonds ne peuvent pas être forcément en adéquation avec l'intégralité. Alors, on ne pourra pas tout financer au niveau des PTSM, certes, mais peut-être avoir une vision géographique beaucoup plus de proximité et gérée, entre autres, au niveau du département, parce que les GHT sont proches pour certains des départements, ou du moins pas très loin, et ça pourrait être une solution d'avoir une programmation qui soit sur la durée des PTSM et non pas une programmation financière qui soit ponctuellement tous les ans avec, certes, des évolutions d'enveloppes, mais qui peuvent être, je dirais, très variables et sans visibilité pour les établissements. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Et puis, je pense qu'il y a aussi un outil qu'il faut valoriser pour arriver à mettre du roseau-jou au PTSM. Ce sont les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens que les ARS sont censés passer entre chaque structure, chaque établissement de santé, qu'il soit public, privé, même lucratif, et les établissements sociaux et médico-sociaux. C'est devenu une obligation légale. Et moi, je milite pour qu'il y ait un guide méthodologique de contractualisation entre les ARS et les établissements, qu'ils soient sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, pour définir, finalement, les objectifs de transformation qui peuvent aider à améliorer les accompagnements des personnes intéressées. Autre question, madame ? Oui, vous avez évoqué dans le cadre des PTSM, effectivement, et puis auparavant, toute l'action importante à la fois des pouvoirs publics au niveau national et puis au niveau des agences régionales de santé. Mais il ne faut pas oublier, et d'ailleurs, tout votre développement l'a montré, l'importance des structures médico-sociales, sociales et sociétales, et d'où l'importance aussi de mobiliser les départements, les communes, les intercommunalités. Et je pense que dans ce cadre-là, les conseils locaux de santé mentale jouent un rôle important, mais pas que, parce qu'ils sont souvent centrés sur une commune ou sur un quartier dans les grandes villes, mais par contre, il y a effectivement, et les PTSM qui ont été bien conduits le permettent, je crois, de créer des liens privilégiés avec les responsables départementaux ou métropolitains, puisque je viens de Lyon et on est très proche de la métropole, pour effectivement, comment dire, créer chez nos interlocuteurs une compréhension de cette importance du médico-social, de l'action sociale et sociétale, pour permettre aux personnes qui vivent avec des troubles psychiques de se rétablir et que ce travail de lien et de tissage de lien avec ces structures me semble vraiment tout à fait décisif et quelquefois plus que le lien avec l'Agence régionale de santé. Je suis d'accord avec votre témoignage et votre analyse, madame. Je pense que le dispositif doit être conçu avec plusieurs étages. L'étage de proximité immédiate, c'est le Conseil local de santé mentale qui doit à tout prix associer les élus, mais les élus doivent être aussi associés au PTSM. mais j'ai vu des CLSM qui sont 100% sanitaires, où on ne voit pas les autres acteurs parties prenantes du dispositif. Il ne faut pas toujours chercher le noir où il est, parce qu'il y a des CLSM qui fonctionnent parfaitement bien et qui devraient être aussi une source d'alimentation de la réflexion pour affiner les PTSM de seconde génération. Je pense aussi qu'il faudrait que les ARS procèdent à une synthèse des PTSM dans leur département. Non pas pour faire un programme régional, mais vous savez que la location de la ressource est régionalisée et il serait quand même important que, ce ne sera pas simple, que les actions prioritaires issues des PTSM départementaux puissent être synthétisées au niveau régional pour savoir quels sont les éléments absolument incontournables sur lesquels il faut à tout prix décrocher des financements pour conforter notre dispositif. Autre question ? Moi, j'aime bien le concept de rétablissement parce qu'il y a une idée un peu physique dans le rétablissement où on part d'un point et il se passe un truc et on arrive forcément à une autre organisation et à une autre stabilité. j'ai l'impression que ce travail-là, on le demande énormément à nos patients et nous, en tant que soignants, on ne le fait pas du tout et qu'aujourd'hui, je ne suis pas très vieux mais j'ai quand même quelques années d'expérience, j'ai l'impression qu'on est beaucoup sur un fonctionnement un peu toujours pareil et qu'on n'arrive pas vraiment à soutenir des approches différentes. Alors, il y en a, il y a la maison Percher qui est juste à côté. Ces genres d'approches-là, on ne soutient pas tant que ça. Les tutelles ne soutiennent pas tant que ça et moi, je n'ai pas du tout trouvé dans le PTSM, je suis parisien, je suis une association et je suis psychologue, je n'ai pas trouvé dans le PTSM dans lequel j'ai participé un peu de réponses. J'ai trouvé ça très institutionnel et ça ne m'a pas parlé du tout. Je suis parti en courant parce que vraiment, j'avais des passions à voir. Mais par contre, les approches innovantes qui nous remettent en question, qui remettent en question nos pratiques professionnelles, nos positionnements professionnels mais sur le terrain, je ne trouve pas que vraiment ce soit vraiment développé, vraiment cherché. On a du mal à faire le lien entre la recherche, la clinique, ce qu'on fait dans l'associatif, ce qui peut se passer dans certains groupes à l'hôpital et puis une réflexion un peu décalée sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce vers quoi on pourrait aller, ce vers quoi on a tenté, ça ne marchait pas trop. Et au final, quand je vois, je lis des articles ou des livres sur la clinique du rétablissement ou sur le communautaire ou ces choses-là, je me dis, tiens, ils ont essayé des trucs à un moment, ça a complètement disparu, on ne le retrouve plus du tout, quasiment plus aujourd'hui, puis on réinvente la roue et en fait, je ne trouve pas que vraiment on arrive à faire ce travail-là, c'est ça que moi je voudrais en fait, c'est quand on parle de bouger les lignes et de s'adapter, c'est qu'on s'adapte nous, professionnels, aux besoins et pas qu'on demande sans arrêt à nos patients de s'adapter, ils le font, ils le feront sans nous aussi, mais qu'on le fasse nous aussi et qu'on s'applique ce qu'on leur demande. Oui, je suis d'accord avec les critiques que vous pouvez formuler. Moi, je suis toujours très surpris de voir à quel point les dispositifs qui sont inventés par les pouvoirs publics, j'en viens, vous le savez, les pouvoirs publics, et donc à quel point ils sont cloisonnés les uns par rapport aux autres. Un projet de pôle, comment il s'articule avec un projet d'établissement et de service, comment les CLSM irriguent ou n'irriguent pas également la réflexion de ces institutions, comment ces institutions s'intègrent dans un dispositif plus large et plus décloisonné qui est le PTSM. Comment les PTSM prennent leur place dans le PRS, c'est-à-dire le programme régional de santé qui, comme vous le savez, est le dispositif Princeps au niveau de la région qui articule les priorités à la fois du sanitaire, du social et du micro-social. Et dans les PRS, très souvent, la dimension santé mentale et psychiatrie est passée quelque peu en situation soit sous silence ou en situation de marginalité. Tout ça pour dire qu'il y a une réflexion à conduire dans notre pays sur la façon dont on met en synergie les divers dispositifs pour qu'ils ne soient pas là en situation de cohabitation et de fonctionnement en tuyau d'orgue mais en fonction de synergie où chacun au niveau qui est le sien peut finalement se retrouver sur la photo. Alors, c'est très général ce que je dis mais je crois que c'est quelque chose en tout cas d'essentiel qu'il faudrait arriver à tout prix à dépasser. Autre question ? Pas d'autres questions ? Non. Oui. Oui. Oui, madame. Oui, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit précédemment. C'est vrai que moi j'ai participé à des à des PTSM ou CLSM et j'ai oui en tant que en tant que directrice de la Maison Bercher j'ai participé à ces à ces conseils locaux ou projets territoriaux et j'ai eu la même réaction c'est-à-dire que j'avais envie de partir parce que je ne voyais pas du tout quelle était ma place et comment je pouvais influencer et qu'est-ce que je pouvais apporter et je trouve ça vraiment dommage parce que en fait j'ai du mal à comprendre c'était quoi l'initiative initiale qu'est-ce qu'on essayait vraiment d'accomplir à part de mettre des gens dans une pièce pour passer des slides et je pense qu'il y a en effet un beau projet derrière mais vraiment je pose la question ouverte qu'est-ce qu'on attend d'une initiative comme la mienne dans ce genre de réunion quoi j'ai mal compris la fin de votre phrase que peut-on qu'est-ce qu'on attend d'initiatives comme la maison perché ou comme d'autres associations d'usagers disons dans des PTSM dans des CLSM qu'est-ce qu'on attend vraiment de nous en fait les usagers désormais ils doivent être partout ils doivent être partout ils doivent être entendus c'est tout l'enjeu d'ailleurs du rétablissement mais aussi de la réhabilitation parce que les techniques de réhabilitation ne peuvent véritablement réussir que lorsqu'elles sont incrémentées dans le cadre d'un projet personnalisé de rétablissement et donc négocié avec chaque personne concernée je pense si vous voulez que la psychiatrie et la santé mentale pendant des années n'a jamais été confrontée à un mouvement consumériste quand je dis le mot consumériste c'est pas dans une connotation péjorative et je pense que désormais les usagers c'est pas de la démagogie que de dire ça ont vraiment leur mot à dire pour arriver à influer sur les pratiques actuelles je vois d'ailleurs j'ai connu l'UNAFAM qui a effectivement 60 ans j'ai vu comment l'UNAFAM fonctionnait il y a encore 30-40 ans je vois comment elle fonctionne aujourd'hui elle est beaucoup plus exigeante beaucoup plus prégnante beaucoup plus c'est un dispositif qui est beaucoup plus aiguillonnant si j'ose dire par rapport à l'ensemble des professionnels et il faut à tout prix que la parole des usagers et de leur entourage mais ça n'est pas forcément exactement le même positionnement soit beaucoup plus entendu que par le passé et je crois quand même que les pouvoirs publics en sont conscients et qu'ils vont je l'espère en tout cas améliorer les choses mais juste pour finir là dessus mais moi je suis complètement d'accord évidemment que la voix des usagers elle doit être entendue elle doit être présente mais en fait c'est pas du tout clair qu'est-ce qui est vraiment attendu qu'est-ce qui va bouger on est là on est présent on écoute on entend on dit notre avis et on s'en va et en fait il n'est pas pris en compte insuffisamment même s'il est pris en compte ça va juste rajouter une ligne ou un mot dans un texte et on a du mal à voir à quel moment en fait concrètement ça va s'incarner oui je comprends non on va manger non madame monsieur madame non c'est pas madame d'ailleurs c'est mon ami Jean-Yves merci Jean-François non mais attends tu sais j'ai la vue qui baisse Jean-Yves et avec tes cheveux longs pardonne-moi vraiment oui merci pour cette proposition cette stratégie mais je suis très étonné par la réaction des jeunes sur les PTSM ce qui vient d'être dit par un jeune psychiatre par la maison perché etc sur qu'est-ce qu'on attend de nous sur les PTSM le PTSM c'est l'article 69 ça a été une victoire c'était une victoire extraordinaire c'était un basculement dans la manière de concevoir les politiques sanitaires et médico-sociales parce que justement il y avait ce croisement des savoirs qui était proposé résultat des courses tu vois bien a priori sur Paris rien n'a changé et la manière dont on va évaluer les PTSM bon Luc parlait de la Bretagne oui enfin les PTSM de Bretagne qui avaient en amont un travail très important déjà de socialité et de travail sur les territoires avec les personnes n'est pas comparable avec ce qui peut se passer par exemple à Paris où les espaces de discussion les espaces la construction même de la délibération entre les personnes n'a pas été pensée comme n'a pas été pensée ce matin quand à la tribune c'est Pierrick qui vient à la place du président du vice-président du CNIGEM pour intervenir l'espace n'a pas été du tout conçu pour que cet échange se fasse donc il y a dans les PTSM encore une fois en France on est très fort pour légiférer mais pour mettre en pratique on est nul et donc on voit bien que cet écart-là je trouve ça il est étonnant c'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui se joue là et la manière dont on va différencier les PTSM et analyser les PTSM et préparer la prochaine génération je crois que ça va être autour de ce qui s'est créé sur les territoires et qui a encadré cette question qui est à chaque fois reprise par la structuration institutionnelle et la sectorisation de la santé mentale de la santé générale et des schémas territoriaux et quand tu disais tout à l'heure qu'il fallait faire des rapprochements entre le PRS et les PTSM c'est-à-dire le plan régional de santé et les schémas départementaux d'ailleurs aussi et l'ensemble des schémas c'est une question qui se pose actuellement dans l'évaluation des PTSM c'est-à-dire le calage calendaire c'est-à-dire qu'on fait les choses en même temps et non pas il y en a un qui est sur 5 ans mais il est de telle date à telle date d'autres qui est sur et que ça fonctionne jamais mais pour faire ça ça signifierait qu'il faudrait repenser des diagnostics territoriaux partagés qui se font avec les personnes elles-mêmes avec les professionnels avec les chercheurs etc mais qu'il soit le même diagnostic territoriaux partagés sur un même territoire concernant d'un côté la santé mentale notamment les problèmes de santé mentale des jeunes et que l'ensemble des schémas s'y résolvent on n'y est pas tu t'imagines bien qu'on n'est pas encore à ce stade là donc je me dis que dans toutes les propositions que tu as faites avec lesquelles je suis entièrement d'accord il y a une sorte de réchauffement de la à la fois du grand public et de l'entraide mutuelle qu'il va falloir opérer pour contourner les logiques institutionnelles qui sont extrêmement plombantes quand même et voilà avec des conséquences je suis vraiment assez même voire choqué par la manière dont les PDSM peuvent être perçus ça veut dire qu'il y a vraiment eu des plantages assez importants dans un certain nombre de territoires complètement d'accord pas un mot rajouté à ce que tu viens de dire Jean-Yves bon nous avons terminé on va on se souhaite un bon appétit et puis on reprend cet après-midi en tout cas merci de votre attention et à tout à l'heure merci de votre attention